Salut à tous, aujourd'hui je vous présente la fiche de race du malinois. On vous met sur toutes les fiches de race que le malinois est un hyperactif. Moi j'aime pas le côté hyper en fait, c'est péjoratif, c'est négatif, c'est juste un chien qui est actif. Vous avez quand vous récupérez un malinois, un chien qui est pertinent surtout. Alors ça, ce mot-là, il est jamais employé. C'est sa plus grosse force et c'est aussi sa plus grosse faiblesse, sa pertinence à regarder en fait le monde extérieur, à le voir et à le lire. Et malheureusement, toutes les familles qu'ont un malinois et qui ne sont pas suffisamment capables de devenir des leaders, en tout cas des gens inspirants pour leurs chiens, connaissent des soucis. Je vois énormément passer de malinois actuellement en éducation pour deux problèmes principaux. La première problématique, c'est la destruction. Vous avez énormément de malinois destructeurs et manque de peau. Vous commencez à diffuser cette idée reçue comme quoi le malinois serait un chien destructeur. Le malinois est un chien qui a besoin de faire des choses. Il n'est pas du tout destructeur, ça n'a rien à voir. Alors simplement, quand vous prenez un malinois et que vous ne lui proposez rien au niveau intellectuel et physique, forcément, il va s'occuper de votre canapé ou de votre mur. Mais il n'est pas destructeur par nature. Deuxième problématique du malinois, malheureusement pour lui, c'est l'agressivité. Le malinois n'est pas un chien non plus agressif par nature. Si son maître n'est pas clair et lisible avec lui, il y aura forcément un souci car il va prendre ce qu'on appelle le libre arbitre. Il va décider à la place du maître. Et s'il décide à la place, une fois sur deux, il va décider de partir au carton parce qu'il va se rendre compte que c'est ce qui fonctionne et c'est ce qui fait reculer. C'est un chien hyper robuste qui peut vivre dehors, dedans, qui peut vivre quand il fait froid, quand il fait chaud. Niveau santé, il est touché par quasiment aucune maladie, sauf celle inhérente à la vie des chiens. Il y a une vraie sélection qui a été faite et qui l'a transformée en chien d'utilité puisqu'on s'est rendu compte qu'il était extraordinaire dans quasiment toutes les disciplines qui peuvent exister. Quand vous prenez un malinois, essayez de prendre un malinois avec l'intention, l'envie de pratiquer des sports canins, quels qu'ils soient, parce que c'est extrêmement positif pour son développement psychique. N'oubliez pas que quand vous pratiquez une discipline sportive, vous pratiquez un sport qui doit être une passion et un plaisir, aussi bien pour le maître que pour le chien. Aucun souci pour le faire vivre en appartement, en maison, vous pouvez faire comme vous voulez, ça c'est une vilaine idée reçue qui consisterait à dire que tous les chiens qui font plus de 5 kg, de toute façon, ne pourraient pas vivre en appartement. C'est une énorme bêtise. Par contre, il va falloir le sortir un petit peu, justement sur les sorties. On vous dit souvent à un malinois, si vous voulez qu'il soit calme, si vous voulez qu'il ne détruise rien, si vous voulez qu'il soit stable, il faut lui faire faire 450 km dans la semaine parce qu'il a un besoin de sport qui est terrible. C'est faux, il a un besoin de se dépenser physiquement qui est inhérent en fait à son physique et à sa race, donc ça c'est pas un souci. N'oubliez pas une chose, ce chien-là, au-delà de la dépense physique, demande une dépense intellectuelle. Vous devez le travailler, vous devez l'amuser, vous devez lui faire faire des choses, que ce soit en club ou dans la vie de tous les jours. Faites du pistage, faites de l'obéissance, allez courir avec lui, faites du vélo, faites ce que vous voulez, mais partagez des choses et faites-le mouliner un petit peu. S'il ne réfléchit pas ou s'il se sent inutile, dans ces cas-là, vous aurez des soucis avec votre malinois. Au niveau de l'entente avec ses congénères, là c'est pas compliqué, c'est comme tous les grands mâles. Alors là, je vous le dis tout de suite, c'est ce que je répète à tout le monde, votre chien a le droit de ne pas aimer les autres chiens, mais il n'a pas le droit d'aller les voir pour les tamponner à chaque fois qu'il en croise un. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut bosser un petit peu l'éducation. L'espérance de vie du malinois, grosso modo, entre 12 et 16 ans. Pour le poids, sur les femelles, elles vont faire 20-25 kg la plupart du temps. Sur les mâles, la plupart du temps, on est sur du 25-30 kg. Après, on a des mâles un peu plus imposants qui peuvent monter jusqu'à 35 kg. C'est le cas de Newton notamment. Et bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race, on va aller voir Emeline. Emeline, dis-moi la première question qui me vient à l'esprit. Pourquoi le malinois ? Parce que j'ai grandi avec une berger allemand et j'aurais bien voulu rester sur la race et mon conjoint n'était pas trop intéressé par les bergers allemands. Du coup, en se renseignant sur les chiens de berger, on a craqué pour des petits malinois. Moi, je me rappelle, parce que nous, on s'est connus quand on était tout petit. Je me rappelle surtout de deux particuliers, moi, qui s'étaient beaucoup documentés, qui avaient beaucoup écouté, les éducateurs canins qu'ils pouvaient croiser, ce qu'ils pouvaient regarder sur Internet, et qui étaient bourrés de bêtises. Interdiction de jouer avec son chien, interdiction de lancer une balle, interdiction, en fait, de presque tout. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, toi, aux gens qui récupèrent un malinois ? Soyez sûr de vous, aimez-le et investissez-vous, parce que ça en vaut largement le coup. Moi, je t'avais dit, il n'y a pas d'interdit. Tout ce que tu veux faire, tu vas le faire. Et donc, tu oublies tout ce que tu as entendu sur cette race, que ce soit l'hyperactivité, l'agressivité, machin, truc. Et résultat, maintenant, tu te retrouves avec un malinois. Quel quel âge, Newton, il a ? Deux ans et demi. Et aujourd'hui, tu es capable de prendre Newton partout où tu vas, de n'avoir aucun souci avec lui, de pouvoir marcher, franchir des chiens, franchir des humains, franchir tout ce que tu veux, sans qu'il n'y ait jamais de problème, juste parce que pendant les 10 premiers mois de sa vie, on va dire, tu as fait un énorme travail. Il n'y a pas de fatalité, mais il n'y a pas non plus de miracle. Si tu devais donner une qualité et un défaut. Une qualité qui, moi, me va très bien, c'est un fort caractère. Et son défaut, c'est ultra sensible. Par rapport à tout ce qu'on va ressentir chez nous, que ce soit en positif ou en négatif, il va le ressentir, en fait, et il va driver son comportement en fonction de ce qu'on nous sent. Le Malinois est un chien, je vous le disais juste avant, qui est pertinent. Il va récupérer ce que vous pensez, il va vous sentir et il va le retraduire. Toi, si tu devais conseiller le Malinois à un maître, à quoi il ressemblerait ce maître ? Plus sur quelqu'un qui est sportif ou en tout cas qui a envie de faire des activités avec son chien. Je pense que si on s'investit, vraiment, en fait, c'est un chien qui est fait pour tout le monde, en fait. Il faut juste savoir le driver, juste savoir s'investir. Et franchement, c'est un chien de famille super, quoi. Il y a un énorme cliché qu'il faut détruire. Est-ce que tu sors ton chien toute seule ? Bien sûr. Ok. Pourquoi je ne le sortirais pas toute seule ? Est-ce qu'une nana, elle a le droit d'avoir un Malinois et de pouvoir le sortir seule sans faire courir de risque aux gens qu'elle croise ? Parce que sous prétexte que si ton Malinois s'énerve, tu ne peux pas le retenir. Oui, j'arrive à le gérer dans la vie quotidienne. Il n'y a aucun souci. Je peux sortir où je veux, quand je veux. Moi, il n'est jamais attaché. Il se régule par rapport à moi. Si jamais il y a un obstacle ou quoi, il vient au pied, il me suit au pied, il s'arrête quand je m'arrête. Il est vraiment fixé par rapport à moi. En revanche, oui, forcément, les réflexions. Ah, mais c'est un Mal. Il n'a pas envie de vous dominer. Ah, mais vous êtes une femme. Vous n'avez pas peur de ne pas vous imposer. Non, honnêtement, je n'ai jamais eu cette crainte. Je suis sa maîtresse. Oui, une femme peut avoir un gros chien. Oui, une femme peut avoir un chien fort. Du moment qu'elle s'investit. Mais pas plus que les hommes, sauf que nous, les hommes, une fois qu'on ne s'est pas investi, on a toujours le côté un peu force physique pour s'afficher dans la rue et avoir son chien qui est au bout de la laisse en train de s'énerver et de faire des crises d'épilepsie. Parce qu'il veut tuer tout le monde. Il y a un cliché qui est très fort sur le Malinois. Est-ce qu'il ne peut avoir qu'un maître ? Alors ça, on l'a beaucoup entendu en fait, quand à l'époque, on a voulu essayer les cloques canins. Oui. On nous a dit, ouais, de toute façon, c'est un Malinois, il sera fidèle qu'à une personne. Eh bien, honnêtement, on a fait leur test bidon. Vous mettez chacun d'un côté, le chien va choisir. Eh bien, notre chien n'a jamais choisi en fait. On l'a éduqué de la même manière, on l'aime de la même manière. On est pour lui, tous les deux, ses maîtres. Un chien ne peut avoir qu'un maître. Oui, si on se base dans un cadre militaire, avec un chien qui est en chenille. Et donc là, justement, on va prendre que le maître chien, qui le nourrira, qui le sortira, qui le travaillera. Pourquoi ? Parce qu'on veut créer une fusion indélébile. Il n'a jamais été dit qu'on devait faire forcément comme ça. C'est la solution qu'on a trouvée dans un cadre militaire pour rapprocher en fait le couple maître et chien le plus rapidement possible, afin qu'ils n'obéissent qu'à une seule personne. Mais ça ne veut pas dire que c'est une obligation. Et malheureusement, pas mal de clubs ou d'éducateurs restent là-dessus, mais sans en avoir aucune explication. Et donc, racontent à tous les gens qui viennent chez eux, eh bien, il y aura un malinois et puis un maître. Ah bon, et l'autre, il fait quoi ? Et ça, c'est vraiment dommage, parce que ça s'appelle un manque de culture. Pour conclure, est-ce que tu es heureuse avec ton chat ? Ah bah oui, c'est une évidence. C'est notre meilleur partenaire de vie. Eh bah écoute, merci pour tout en tout cas. Et ça fait plaisir de voir qu'un malinois, pas attaché, en liberté, des humains, des chiens. Et il n'y a pas de problème. Donc, merci pour tout. Et véhicule la bonne parole sur toi. Merci. 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 Merci.